allez pour l'instant on est un petit peu partagé entre tous les agrès on passe de l'un à l'autre très vite c'est vrai que c'est très difficile pour le réalisateur de savoir qui va réussir la performance de choix on va suivre Idar Valleyev au saut de cheval au saut de cheval allez la course d'élan renversement avant et tout le salto avant malheureusement c'est la chute pour lui aussi manque d'amplitude et voilà et si en finale on a deux sauts concours général en finale on n'a qu'un seul saut et vous voyez c'est raté c'est raté pas le droit à l'erreur et là là ça fait mal lui aussi va avoir une note en dessous des neuf ça c'est sûr alors ce qui est bien avec cette longue plage de direct qui a été accordé aujourd'hui à la gym c'est que justement on peut voir tout le monde ceux qui réussissent et ceux qui ratent c'est vrai qu'en général lorsque les compétitions sont indifférés on se concentre sur ceux qui réussissent ça semble toujours très facile mais là vous le voyez on peut aussi rater et c'est le cas donc pour Valleyev au saut de cheval qui c'est ça